En fait, on est toujours à l'écoute de ce qu'est peut-être les revendications. Ce que l'on doit faire aussi, c'est être là pour réaffirmer ce qui a été fait. Aujourd'hui, on l'entendait, Philippe Mardinez disait « le SMIC n'a pas augmenté assez ». En fait, aujourd'hui, depuis 2017, c'est comme si on avait fait un 13e mois pour les SMICAR. Donc en fait, il ne faut pas non plus se laisser prendre uniquement dans les revendications qui ne collent pas forcément à la réalité. Sur le pouvoir d'achat, c'est éminemment à l'attention de tous, puisque chacun va avoir une conception différente du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un puits sans fond, parce qu'on a toujours l'impression et envie de pouvoir acheter différentes choses. Moi, je pense qu'au-delà du pouvoir d'achat, et on pourra revenir sur les mesures pour le préserver dans le cadre de l'énergie, on pourra revenir sur la prime d'activité qui a été augmentée en 2019 et qui bénéficie à plus de foyers. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière le concept du pouvoir d'achat, on a des réalités différentes. Si on regarde les chiffres, très concrètement, vous avez une classe, et je vais voir très bien, au département des Hauts-de-Seine, vous avez deux tiers des foyers qui ont gagné en pouvoir d'achat parce qu'ils ont vu leurs impôts baisser, baisser les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. Tout le monde n'a pas vu sa taxe d'habitation encore disparaître, ce sera le cas l'année prochaine, mais c'est des centaines d'euros quand même. Mais ce n'est pas le ressenti de beaucoup de Français, c'est ce que nous voulons avec Nivine. Est-ce que vous le comprenez ? Je comprends le ressenti, je comprends d'autant plus le ressenti quand, de jour en jour, des personnes, que ce soit des politiques ou autres, viennent leur dire que leur pouvoir d'achat a baissé. Ce que l'on constate, c'est que quand on fait un cas personnel avec les uns et les autres, on leur dit « mais est-ce que vous avez pu demander la prime d'activité ? Est-ce que vous avez vu que la taxe d'habitation, vous ne la payez plus ? » Rien, ça représente pour vous. Quand on fait ce schéma un peu individuel, on arrive à montrer que ce n'est pas cette litanie qui est de dire « ça baisse, ça baisse, ça baisse ». Mais ce qui est clair, c'est qu'à droite, rien n'est clair. Par contre, ce qui est clair, ça a été la mobilisation de la majorité présidentielle ce week-end à Avignon, où 4 500 personnes ont montré leur ambition, leur enthousiasme, la fierté aussi, qu'on a pu alimenter par des ateliers. Mais ça vous arrange quand même tout ça, politiquement ? Mais ça nous arrange, ça nous arrange, mais nous surtout, ça nous laisse le temps d'expliquer quel est notre bilan, quelle est notre motivation. Après, si les candidats de droite préfèrent juste rester entre eux, près d'un congrès et arranger, enfin, nous, ça nous laisse plus d'espace pour valoriser ce qui a été fait en termes de bilan et ce que l'on va porter en tant que projet. Et on y reviendra dans un instant avec vous, Julien Arnaud, sur la stratégie de la Macronie face à la droite.